Les différents types de femmes dans la vie d'un homme Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et moi je suis ravie de vous accueillir dans une toute nouvelle vidéo toujours destinée à vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer et de faire de vous des femmes optimales des femmes qui réussiraient à tout obtenir dans leur vie que ce soit au niveau de leur relation amoureuse mais aussi de leur réussite en règle générale En tant que femmes, nous ne comprenons pas la psychologie des hommes nous ne captons pas leur manière de fonctionner et c'est bien normal et comme je le dis toujours, nous ne pouvons pas gommer bien que l'on veuille nous faire croire le contraire nous ne pouvons pas gommer notre nature profonde d'homme et notre nature profonde de femme Lorsque vous recherchez à conquérir le cœur d'un homme vous devez comprendre la psychologie des hommes Car mesdames, rien de plus puissant que de comprendre l'autre Rien de plus puissant que d'avoir véritablement capté la manière dont il fonctionne Au-delà de tout ça, je veux que vous compreniez que les hommes sectorisent les femmes Vous m'avez peut-être entendu parler de ça Qu'il y avait des femmes à garder, des femmes à relâcher Mais dans cette vidéo, je vais aller plus loin et je vais vous expliquer de quelle manière les hommes fonctionnent et de quelle manière, en fait, ils sectorisent les femmes Mais mesdames, si ce n'est pas fait, likez mes vidéos Cela me montre que vous appréciez mon contenu que vous aimez mes conseils que cela vous aide et vous porte Partagez à des amis, des sœurs et des collègues qui vous diront très certainement merci Car lorsque une femme comprend une notion elle peut aider une autre femme Et bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne Comme cela, vous ne manquerez rien de tous les contenus que je sors Que ce soit au niveau des vidéos et des lives Vous aurez cette information directement dans vos notifications Donc sans plus tarder, regardons ensemble quels sont les différents types de femmes qui passeront dans la vie d'un homme Le premier genre de femme, le premier type de femme c'est la femme pour s'amuser Alors, je sais que cela peut choquer Je sais que cela peut être mal pris Pourtant, c'est la stricte vérité Lorsque vous tombez sur un homme qui n'est pas prêt Lorsque vous tombez sur un homme et que vous maladroitement vous envoyez de mauvais signaux Lorsque vous tombez sur un homme et que lui n'a pas du tout envie en fait d'avoir une histoire sérieuse Et bien, vous allez tomber dans un espace-temps entre guillemets dans un moment de sa vie où il n'aura pas d'autre disponibilité que le fait de passer du bon temps avec une femme Aujourd'hui, si vous êtes une femme qui n'avait pas envie de perdre de temps Si vous êtes une femme justement qui comprenez que on ne peut pas transformer un homme en un homme épris, en un homme amoureux juste parce que nous sommes une bonne personne ou juste parce qu'on veut y croire Et bien, vous allez voir que malheureusement vous pourriez tomber dans ces filets et vous n'avoir que vos yeux pour pleurer C'est pour cette raison que j'explique toujours qu'il est préférable pour une femme d'être préparée à la relation amoureuse Pourtant, cela existe Lorsque vous voulez vous marier on vous prépare au mariage Et il devrait être impératif lorsque l'on est sérieuse lorsque l'on veut véritablement réussir sa relation amoureuse d'être préparée Si je suis préparée je mets toutes les chances de mon côté pour ma réussite Si je ne suis pas préparée je vais avoir des troubles, des heurts je vais me tromper je vais aller dans des chemins qui ne correspondront à rien je vais percevoir des actes des hommes comme de bons signaux alors que pas du tout etc. etc. Qu'est-ce que ça fera ? Ça fera que je perdrai mon temps Ça fera peut-être que je laisserai passer un bon homme alors que j'aurais pu m'y intéresser Bref, cela ne sera pas efficient vous n'atteindrez pas votre cible et lorsque l'on est en quête d'une relation amoureuse épanouissante lorsque l'on veut véritablement réussir sa vie amoureuse on n'y va pas au petit bonheur la chance on n'y va pas à tâton on ne se dit pas oui bon ça passe non ! parce qu'il y a une science en quelque sorte il y a des éléments qui vont vous montrer si cet homme est un homme valable si cet homme est un homme prêt si cet homme veut une relation durable et lorsque vous arrivez dans ce premier cas où un homme ne veut que passer du bon temps avec une femme où un homme ne veut que s'amuser que du plaisir et bien vous pourriez perdre encore une fois beaucoup de temps beaucoup d'énergie beaucoup de disponibilité pensez que tôt ou tard il changera sans que vous vous ayez compris qu'il faut que vous ayez en vous de nouvelles notions un nouveau comportement une nouvelle manière d'agir le deuxième type de femme qui peut passer dans la vie d'un homme c'est la femme tampon qu'est-ce que la femme tampon ? c'est la femme en fait qui se trouve à un moment donné de la vie d'un homme qui vient tout juste de se séparer qui n'est pas prêt à une belle histoire d'amour qui a été en soi peut-être déçu etc etc quand cette femme tampon arrive dans la vie de cet homme et bien évidemment encore une fois elle n'est pas assez préparée elle n'est pas assez avisée elle n'est pas assez aguerrie de ses manières de fonctionner elle, elle va rentrer dans la relation en voulant y croire elle a rencontré un homme il lui plaît il est bien etc etc bref elle a envie que ça fonctionne sauf que cet homme pour lui dans son fort intérieur dans ses décisions qu'il a pris en amont dans ce qu'il compte pouvoir vous donner et bien il a déjà statué qu'aujourd'hui il n'était pas prêt pour une relation sérieuse parce que en soi il a quitté une femme avec qui il est resté très longtemps il a peut-être des enfants et cette gestion est trop importante pour lui et aujourd'hui entre son travail ses enfants etc etc il n'a pas de place pour une femme bref plein de raisons qui font que cet homme n'est pas décidé à faire entrer une femme dans sa vie petit bémol je dis toujours que on peut transformer un homme je dis toujours que on peut faire en sorte qu'un homme qui n'est pas prêt à s'engager veuille s'engager comment ? en comprenant encore une fois et je me répète la psychologie des hommes les attentes de l'autre qu'est-ce qu'un homme au fond de lui cherche parce que mesdames encore et toujours nous pouvons partir avec certaines dispositions et lorsque nous rencontrons l'amour lorsque nous tombons véritablement amoureux nous changeons nos dispositions mais cela ne se fait pas au petit bonheur la chance ce n'est pas parce que je ne suis pas une bonne personne ce n'est pas parce que je ne suis pas gentille ce n'est pas parce que je ne suis pas une femme qui mérite une relation paisible sereine durable etc etc c'est que cet homme est à ce niveau là et lorsqu'il vous rencontre en fait il n'a pas encore cette conscience que vous pourriez le rejoindre dans la relation est-ce que vous me suivez ? et pour que vous ne puissiez pas simplement vous croiser c'est-à-dire ne rien avoir dans cette relation qui vous donne véritablement matière à la faire durer et bien il faut que vous vous compreniez quels sont au fond ces véritables enjeux quelles sont au fond ces véritables attentes et lorsque vous allez être capable de le rejoindre dans sa sphère c'est là où vous pourrez véritablement le toucher droit au cœur et qui fera qui changera sa manière de fonctionner mais je m'écarte un peu du sujet bref revenons à l'essentiel cette femme tampon justement si elle n'a pas conscience que cet homme dans sa vie au stade où il en est n'est pas disposé initialement à faire entrer une femme dans sa vie vraiment à lui ouvrir les portes de son cœur et bien elle pourra toujours comme ça essayer de vouloir rentrer dans sa vie et se cassera le nez c'est pour ça que j'ai des femmes avec qui on travaille qui transforment leur situation amoureuse parce qu'elles apprennent à comment manager cette situation à comment transformer cet homme qui au départ n'était pas prêt à faire entrer une femme dans sa vie et au final va lui ouvrir encore une fois son cœur donc ce sont des phases c'est un processus qu'il faut comprendre et vous ne pouvez pas vous aventurer dans une relation amoureuse encore une fois sans avoir des clés en vous sans avoir des compréhensions en avant parce que sinon vous allez vous casser le nez et vous allez statuer sur le fait que c'était un homme meurtri que c'était un homme indisponible que c'était un homme fuyant évitant blablabla mais non c'était simplement un homme qui n'a pas réussi à vous rencontrer de la bonne manière il vous a rencontré physiquement on est d'accord mais émotionnellement intellectuellement spirituellement il n'a pas connecté réellement avec vous et c'est pour cette raison que vous êtes resté au pas de la porte de la relation sans jamais véritablement vous engouffrez dedans dans le bon sens et bien évidemment construire avec lui une nouvelle histoire belle magnifique qui se répartit sur de nouvelles bases le troisième type de femme dans la vie d'un homme et bien ça peut être la femme trophée il y a des hommes comme ça qui auront envie que vous soyez une femme trophée ce sont des hommes peut-être emblématiques ou ce sont des hommes qui ont comme ça peut-être une certaine aura un certain charisme dans la société ou dans leur communauté ce sont des hommes qui brillent et pour asseoir leur statut ils ont besoin de femmes comme ça qui puissent briller à leur côté qui puissent en fait redorer leur blason ils s'imaginent que de cette manière il gagnera des points au vu des autres vous comprenez ? donc ils vont choisir des femmes qui seront des femmes très belles qui auront une belle plastique qui seront très jolies ou plus jeunes que etc. mais encore une fois ce sont des femmes qui y perdront parce que ces hommes savent très très bien à quelle place ils situent ces femmes à quel endroit ils mettent ces femmes et je sais que mesdames si vous me suivez si vous m'écoutez vous avez envie d'une relation saine vous avez envie d'une relation stable vous n'avez pas envie d'une relation qui est déséquilibrée ou du moins vous seriez comme ça en insécurité si un jour et comme toutes on perdra notre jeunesse on perdra nos acquis physiques on va dire donc il est essentiel de comprendre quels sont les intérêts de cet homme qu'est-ce qu'il brigue au fond ? est-ce qu'il brigue simplement le fait d'avoir une femme trophée à ses côtés ou il cherche une femme avec qui partager sa vie ? c'est pour ça que je partageais souvent cette histoire d'une femme où l'homme qui sortait avec cette femme n'arrêtait pas de lui faire des injonctions oui ce serait bien si tu pouvais retirer tes grains de beauté oui ce serait bien si tu étais blonde oui ce serait bien si tu te refaisais faire la poitrine tiens ce serait bien si tu perdais quelques kilos tiens j'aime bien te voir en joue etc etc ce n'est pas sain un homme qui fonctionne de cette manière un homme qui vous brime comme ça ou qui essaye que vous rentriez dans un moule et bien ça cache quelque chose et vous devriez être très très vigilante à ça oui plaire à son conjoint c'est important oui plaire à son partenaire c'est essentiel en fait mais encore une fois ça doit garder une certaine mesure et ne pas dépasser certaines choses quand on aime on aime dans la globalité on aime véritablement la personne et pas du tout un physique encore une fois ce n'est pas l'essence même de la relation ce n'est pas ça qui fédérera un homme à vous le cinquième type de femme que cet homme choisira et bien c'est la femme avec qui passer sa vie et mesdames lorsque vous arrivez dans ce stade là bien évidemment on sait le repérer on sait quand cet homme envoie de bons signaux positifs et bien c'est là où cet homme est en phase avec une relation de couple harmonieuse sereine pérenne etc etc il y a des choses qui nous font dire que cet homme est un homme valable un homme louable et qu'il a des bonnes intentions et ce n'est qu'avec ce genre d'homme que vous pourrez construire une belle histoire d'amour bien évidemment aujourd'hui les hommes ont des stades différents dans leur vie des situations différentes ils vivent aussi des challenges etc etc mais je peux vous garantir que quand un homme est prêt il vous ouvrira son cœur il sera disponible pour vous il aura envie de construire quelque chose de sérieux et bien évidemment ça existe encore vous ne devez pas statuer trop vite sur votre histoire vous ne devez pas statuer trop vite sur votre situation et comprendre que beaucoup beaucoup de situations peuvent se transformer en des situations optimales beaucoup de situations qui parfois périclites auraient pu être sauvées en ayant les bonnes connaissances en ayant les bonnes compréhensions et de rendre des hommes qui ne sont pas épris pas amoureux en homme transi d'amour donc mesdames si vous êtes concernés par ça si vous avez envie sérieusement d'évoluer dans votre relation amoureuse et d'attirer à vous le bon partenaire un homme stable valable qui s'engage pour vous je vous invite à candidater au diagnostic amoureux offert avec moi afin que l'on puisse voir ensemble votre situation et que je puisse vous apporter des fabuleuses clés de réussite au féminin mesdames cette vidéo est terminée je vous embrasse et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures et moi je vous dis à très vite